... ... Et Patrice Goldberg, donc, notre monsieur science, est avec nous pour nous dire aujourd'hui comment on peut soigner, doper un peu notre système immunitaire. Absolument, dans cette période difficile de pandémie, c'est l'une des questions qui vient le plus souvent. Comment est-ce que je peux faire pour essayer d'améliorer le fonctionnement de mes défenses immunitaires ? Alors, la bonne nouvelle, je vous l'annonce tout de suite, c'est qu'il y a des leviers d'action. Il y a quatre leviers d'action et donc je vais vous les développer. Mais au-delà de ça, auparavant, il faut bien se rendre compte que notre système immunitaire, en règle générale, il fonctionne assez bien. Parce que depuis notre naissance jusqu'à notre mort, nous sommes en permanence confrontés à toute une série d'agressions, d'intrus, qui peuvent être des virus, des bactéries, mais ça peut aussi être des agressions dues au froid, au vent, à la pluie, à la chaleur, à toute une série de particules polluantes et tout ça. Et notre système immunitaire, il fonctionne très bien. Et la plupart du temps, on ne s'en rend même pas compte. En réalité, il se bat en permanence contre des intrus et il remporte la bataille. Simplement, tant mieux si on ne s'en rend pas compte, c'est que les choses sont bien faites, c'est que l'armée fonctionne bien, c'est que les petits soldats de notre armée fonctionnent bien. Après, il y a des éléments qui peuvent affaiblir le système immunitaire. C'est assez simple, c'est l'usure de l'âge. On a l'usure de nos muscles, de nos os, etc. Il y a forcément aussi une usure de notre système immunitaire. Et il y a aussi un problème qui peut apparaître à cause de maladies chroniques, de maladies chroniques lourdes. Voilà pourquoi les gens qui sont à risque dans le cadre de Covid-19 sont plutôt les personnes âgées et plutôt les personnes qui ont ce qu'on appelle des comorbidités, donc des maladies chroniques importantes, comme les maladies cardiovasculaires et beaucoup d'autres, évidemment. Mais je vous ai dit la bonne nouvelle, il y a moyen d'avoir des leviers d'action. Il y en a quatre. Le premier lever d'action pour améliorer le fonctionnement du système immunitaire, c'est la lutte contre le stress. Il faut savoir, il y a toute une série de recherches scientifiques qui ont permis de faire le lien entre un stress élevé et une baisse du système immunitaire. Et lorsqu'on parvient à faire baisser le stress, eh bien, on augmente son système immunitaire. Or, aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont terriblement angoissés. Il y a des gens qui sont hypochondriaques et qui ont donc très peur. Donc, en fait, ils n'aident pas leur système immunitaire. D'où comment faire pour l'aider, justement, et pour booster ça. Eh bien, la manière est de se consacrer à de la relaxation. Il faut relaxer son système en se relaxant soi-même. Et il y a plein de méthodes pour ça. Il peut y avoir du yoga, il peut y avoir de la méditation, il peut y avoir le qigong, qui est cette sorte de gymnastique issu de la médecine chinoise. Il y a toute une série de techniques qui permettent de se relaxer et donc de faire baisser le niveau de stress pour faire augmenter le bon fonctionnement de notre système immunitaire. Le deuxième levier d'action, c'est de s'intéresser au maximum à notre meilleur allié. Et notre meilleur allié, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle notre microbiote. Avant, on disait que c'était la flore intestinale. Maintenant, on appelle ça le microbiote. C'est la multitude de bactéries que nous avons dans notre intestin. Eh bien, ces bactéries, qui sont des très bonnes bactéries, ont un pouvoir extraordinaire. Elles fabriquent des molécules qui régulent notre système immunitaire. Il y a un dialogue permanent entre ces bactéries et notre système immunitaire. Et donc, ce qu'il faut faire, eh bien, il faut soigner notre microbiote. Et pour soigner notre microbiote, il faut s'alimenter correctement. Ça veut dire quoi ? Une alimentation variée, équilibrée, des fibres, des fruits, des légumes, une série d'aliments fermentés si possible, comme des yaourts ou alors de la choucroute, par exemple, pour dire quelque chose de complètement différent. Et puis, il faut lutter contre certaines carences, des carences en vitamine C, des carences en vitamine D. On peut lutter en prenant des fruits, des légumes frais, en mangeant ce qu'on appelle des poissons gras pour avoir davantage de vitamine D. Et puis, je vous ai dit qu'il y avait quatre leviers d'action. Donc, le troisième levier d'action, c'est le sommeil, parce que c'est pendant un bon sommeil qu'on régénère le système immunitaire. Et puis, le quatrième levier d'action, c'est la pratique d'une activité physique. Parce que, qu'est-ce qui se passe ? Je vous ai parlé d'armée, je vous ai parlé de soldats. Les soldats, en fait, ce n'est pas qu'ils sont entraînés, ils sont dans une caserne. Eh bien, quand vous bougez, vous faites sortir vos soldats de la caserne et ils vont patrouiller un peu partout. Donc, plus vous bougez vous, plus vous faites bouger vos cellules immunitaires et vous améliorez donc le fonctionnement de votre système. Donc, les quatre leviers d'action, vous avez accès à ça. Je vous engage à y aller. En n'oubliant pas un petit cinquième, rire permet aussi d'améliorer le système immunitaire. Ne l'oublions pas. Ah bah, c'est toujours bon à savoir. Et on a besoin du rire, justement, aussi, dans cette période, notamment pour ça. Sous-titrage ST' 501